J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo FAQ, donc si la suite t'intéresse, continue. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis au moins décembre, celui-là, c'est Alexis. Je dis ça, je dis rien. Il est là, Alexis, avec moi quand même. Je ne dors pas avec lui, j'avoue, mais il est quand même... Moi, c'est celui-là. Là, c'est un deuxième lit collé. On voit la démarcation entre les deux verts. Je n'arrive pas à vous le faire. Là, on voit la démarcation entre les deux verts. Mais Alexis n'est pas très loin de moi. Voilà. Toujours est-il. Alors, j'ai laissé et proposé ce matin la possibilité de me faire une petite FAQ tranquille comme ça. Et j'ai eu quand même quelques questions, donc je me suis dit que je vais déjà répondre à tout ça. Je pense que ça va nous occuper un petit bout de temps. Et si j'ai eu d'autres questions d'ici là, je referai une vidéo FAQ. De toute façon, ça, c'est sympa l'été. Ça occupe un petit peu et puis voilà. Alors, ta passion pour la culture japonaise a commencé quand ? Donc, il faut savoir que mon parcours n'est absolument pas le même que la plupart des gens. J'ai l'impression que la plupart ou presque tout le monde commence comme ça, mais moi pas. Moi, il faut savoir qu'en fait, j'ai commencé à m'intéresser... Je regardais des dessins animés à la télé et je ne savais pas que c'était des animes et non pas des dessins animés style... Je sais pas moi ce qu'il y a... Je sais même pas ce qu'il y a à la télé... Enfin, tu sais tout ce qu'il y a sur TF1, les trucs, je sais pas, tous les trucs semi-franco-américains, tout ça. Je ne regardais pas ça. Je regardais que des animes déjà du Japon. Voilà. Et dès le primaire... Alors, moi, il faut savoir que vraiment très très jeune, mais 6-7 ans, je m'intéressais déjà aux documentaires et tout ça. Et j'ai été tombée sur pas mal de documentaires sur le Japon, sur les robots, sur la culture, sur la façon de vivre, sur... Voilà. Sur le Japon en soi. J'avais même déjà perçu, je crois, un petit reportage sur le cosplay. Enfin voilà. Donc, du coup, moi, mon univers du Japon, j'ai pas commencé... Parce que beaucoup commencent par s'intéresser aux mangas. Les mangas, c'est cool. On va s'intéresser un petit peu. On voit la culture à travers les mangas. Voilà. Je m'intéressais à la culture et tout ça. Non. Moi, c'était vraiment très très jeune. Mon prénom est japonais. Donc, tu t'en doutes aussi que voilà, j'ai déjà du Japon en moi depuis toujours. Et bah voilà, tout simplement. Et là, en fait, quand j'ai vu tout ce qui était les robots, les traditions, des images juste du pays, des trucs comme ça, ça m'a direct fascinée. J'ai directement été happée par tout ce qui était japonais. As-tu dans tes prochains projets d'aller au Japon ou dans un autre pays asiatique ? Oui. Alors, je peux pas dire quand, vu qu'on a eu le corona et moi, très clairement, je te le dis clairement. Alors, le jour où je film, on est quel jour ? On est vendredi 26 juin. Voilà, que tu le saches. Et je crois très clairement à une deuxième vague de confinement. Donc, je ne peux pas te dire de projet. J'ai retrouvé d'ailleurs un commentaire que j'avais mis il y a 10 ou 11 mois, je sais plus, à une abonnée où je lui disais justement, par rapport à me poser à peu près la même question. Et je lui disais, seul l'avenir nous le dira, parce que voilà. Et j'avais pas tort, parce qu'au final, j'avais prévu certaines choses pour cette année. J'avais prévu des choses pour avril-mai-juin. Tu vois le problème ? Tout a été annulé. Donc, voilà. Donc, du coup, je peux pas te dire quand, mais oui. Et je le réinsiste, une fois de plus, ma chaîne est sur le thème Asie. Et je dis bien Asie, car oui, dans tous les pays, je te remettrai la liste de la vidéo bucket... Tu sais ce qu'on va faire ? Donc, moi, voici avec mon carnet sur la bucket list. Et je te laisse aller voir ici si tu te demandes où est-ce que j'ai été le ranger et le chercher surtout. Donc, je sais que là, la liste que je vais te sortir, il n'y a pas tout. Parce qu'entre temps, j'en ai rajouté que je bosse mes vidéos et tout ça quand je suis sur l'ordinateur et autres. Je passe mes journées en bas. Et là, on est à l'étage. Et en fait, quand je repense à un pays et me dire, oh tiens, ça serait bien de le visiter. Je vais pas monter l'escalier, traverser le petit couloir pour aller chercher et traverser le poulmachon parce que je suis un gros flemmard pour me dire, oh tiens, tu vas te rajouter ce pays. Non. Donc, il n'y a pas tout. Japon, Chine, Corée, Vietnam, Népal, Taïwan, Tibe, Thaïlande, Laos et je sais qu'il m'en manque un ou deux. Voilà. Donc, tout ça, c'est des pays que j'ai envie de faire et que je ferai. Alors après, si je reste vivant, après, quand, j'en sais rien. Mais c'est dans ma bucket liste. Question suivante. As-tu des projets ? Oui, j'ai masse de projets. Déjà, il faut assez long que je relance le Otaku France Tour. Il faut que je fasse des vidéos Otaku... Alors, je ne sais pas comment appeler ça, mais pour l'instant, je vais s'en nommer ça comme ça. Otaku Food Tour. Donc, ce sera le même principe que l'Otaku Bordeaux Tour, par exemple, ou Otaku France Tour, mais version food, où je te parle uniquement de bouffe asiatique, de restaurant de bouffe asiatique. Donc, je ferai une vidéo sur pas mal de restaurants sur Bordeaux. Après, je ferai, par exemple, des restaurants sur Paris. Et je te parle de certains restos. Je te donne mon avis sur les plats, etc. Mais t'inquiète pas, je suis en train de bosser là-dessus. Et tu vas voir que là, je vais avoir vraiment du travail, du travail, du travail dessus. Mais je vais faire quelque chose de très, très propre. Après, j'ai d'autres projets. Alors, je vais déjà relancer plus ou moins le Halloween Manga Challenge pour cette année, mais d'une façon un peu plus différente de d'habitude. Je vais faire quelques... J'espère pouvoir faire quelques collabs, comme j'ai fait, du coup, pour ma vidéo des mangas pour l'été. Les mangas conseillés par d'autres Youtubers. J'aimerais faire ça assez régulièrement, ce genre de trucs, sur certains contenus. Après, honnêtement, j'ai rien demandé à qui de ce soit. Donc, voilà. Ce sont des idées. Mais oui, j'ai plein d'idées. J'ai un carnet, un tout petit carnet. Tu sais, c'est le genre de carnet comme ça, mais un peu plus petit. Là, comme ça. Attends, j'en ai un là. Moi et ma souplesse non légendaire. Voilà, j'ai des... J'ai des carnets comme ça, en fait. J'en ai un quasiment... Alors, il n'est pas rempli, mais dédié aux idées de vidéos à faire sur H&B World. Et un pour Ibi Otaku avec des idées autres que la présentation de manga ou la présentation d'anime. Donc, il faut aussi prendre en compte qu'éventuellement, si je pars en Asie, quel que soit le pays, je ferai des vidéos vlog, je ferai des vidéos en plus. J'ai vraiment masse, masse d'idées de vidéos que je peux faire là-dessus. Et crois-moi que je suis loin d'être idiot et de laisser passer une chance comme ça. Je vais dire, sachant que ma psy, en fait, mon ancien psy me disait que j'étais futée comme un renard. Mais pire que ça. Je tiens aussi à le souligner, à le re-souligner parce que ça, je préfère le dire d'avance. Il faut savoir qu'au niveau de mes idées de vidéos, comme par exemple Otaku France Tour ou autre, j'ai souvent deux à trois ans d'avance. Trois ans, c'est vraiment le grand maximum. Pour le Otaku Bordeaux Tour, j'avais bien plus de deux ans et je m'étais vraiment lancée l'idée en juillet, juillet-août. Et je l'ai fait donc en octobre. Mais franchement, j'ai souvent deux ans d'avance. Donc pour ceux qui me disent des fois que je... Qui pourraient penser que je copie parce qu'on me l'a dit en tout cas pour le Halloween Manga Challenge. J'ai deux ans d'avance. Donc souvent, entre-temps, oui, des gens sortent des concepts qui ressemblent à ce que je voudrais faire. Forcément, parce qu'ils ont plus d'abonnés ou autre. Mais voilà, j'ai aussi certaines idées. En été, tu as des préférences de lecteurs mangas particulières, exemples, romances, tranches de vie, etc. Eh bien, je vais te dire qu'en été, souvent, je lis principalement des mangas halloweenesques. Pas vraiment par envie parce qu'honnêtement, je suis plus dans le mood halloweenesque vraiment à partir de septembre. Dès le 1er septembre, en fait. Mais, étant donné que je présente une vidéo par jour pendant la période Halloween, donc c'est-à-dire 30 vidéos et que les mangas sont quand même souvent en plus qu'un ou deux volumes, ça me prend forcément beaucoup de temps au niveau de la lecture. Et donc, j'ai toujours, depuis que j'ai commencé mon Halloween Manga Challenge, même en dehors de l'avoir appelé comme ça, et avant quand je faisais quand même une vidéo par jour pour Halloween, il faut savoir que je commence toujours en juillet-août, tout simplement parce que souvent les vidéos de juillet-août sont filmées en mai ou en juin. Cette année, j'ai tout fait en juin parce que je n'ai pas pu m'avancer de trop. Parce que j'avais aussi ralenti mon rythme sur YouTube, sur la chaîne Manga, j'avais ralenti mon rythme, donc il y a fait que je remonte mon rythme et que je passe juillet-août. Donc, c'est pour ça que j'ai tout fait en juin. Mais d'habitude, juillet-août, c'est fait en mai-juin, en même temps que les autres vidéos. Donc, j'ai juillet-août d'avance, de tranquille, de détente pour m'avancer. Et donc, ça fait deux fois trente jours. Donc, ça me fait 60 à aller, 70 bouquins faciles, voire même 80 selon ce que je fais ou quoi pendant les vacances. Mais ça me fait entre 60 à 80 bouquins de lus. Donc, j'ai quasiment mon mois d'octobre fait comme ça. Et voilà, c'est tout. Mais sinon, je n'ai pas vraiment de différence au niveau des lectures. Je lis toujours la même chose, au même genre de rite. Après, maintenant, vu que je suis en collab, par exemple, avec Rotmanga, j'ai une imposition de hentai dans mes lectures. Mais sinon, vraiment, je n'ai pas de truc comme ça. Moi, vu qu'il y a... En fait, vu qu'il y a YouTube, je n'ai pas trop le choix. Sinon, je profiterais peut-être de lire des grosses séries. Je ne sais pas, en fait, ça fait tellement... Enfin, je pense honnêtement que s'il n'y avait pas YouTube, au pire, j'essaierais juste de pomper dans ma pâle. Pomper des titres que je n'ai pas encore lus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que par exemple, tu as des titres comme Nora où j'ai les trois premiers tels mais je n'ai jamais lus. Parce que je n'ai pas le temps pour des séries trop longues comme ça. Donc, quel est le manga qui t'a le plus marqué dans les nouveautés, disons, depuis janvier ? Donc, les nouveautés 2020, je te dirais que c'est principalement les titres de Akata qui m'ont marqué avec, ben, tout. Que ce soit en pro, silence, donc, fake your smile, nos cœurs évanescents, bless you. Voilà, Akata, à chaque fois, je me prends un coup de poignard à chaque fois, très clairement. Voilà, donc, j'irais ça. Après, j'ai... Donc, j'allais te dire, donc, à part Akata, que, ben, honnêtement, je ne vois pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de t'afficher un TikTok que j'ai fait. Et, justement, où je vais citer les meilleurs titres qui étaient sortis en début d'année. Ensuite, on continue avec... Avec, si tu devais t'identifier à un seul manga, lequel, ça serait lequel ? Eh ben, sans aller à l'école, je suis devenue mangaka. Ce qui prouve qu'en fait, que même sans aller à l'école, on peut quand même avoir un métier classe. Voilà. Celle que je suis, de Akata... Life. C'est triste, mais life. Ouais, je vois que ça, en fait. Parce que, après, il n'y a pas beaucoup de titres. Donc, la question suivante. As-tu des projets pour Ibi Otaku, autres que mangas, genre tester des jeux vidéo ou quelque chose comme ça, où tu... Et on ne pouvait pas mettre plus. Alors, je vais le dire directement en vidéo. Comme ça, au pire, si on me copie, au moins, ça serait déjà posé sur YouTube. Et donc, je pourrais dire, une fois de plus, ben si, regarde, on m'a copié. Donc, je vais te montrer quelques-unes des applications, parce que je n'ai pas voulu en télécharger non plus d'automne, parce que je n'avais pas envie de flouder mon téléphone avec ça. Mais, clairement, je vais tester, donc, des automégames. Et je ne sais plus comment ça s'appelle dans l'autre sens, où c'est des filles. Là, c'est avec des hommes. Et donc, voilà. Alors, j'ai une abonnée qui est accro aux automégames, qui m'a conseillé, du coup, les titres que j'ai téléchargés. À savoir qu'il y en a un, Nekmer Arem, je l'ai déjà pré-testé il y a un an. Donc, je sais juste les deux, trois premiers chapitres, rien de très fascinant. Ce que je ferai, ce n'est pas des let's play. Parce que, tout simplement, pour les let's play, ce qu'il faut, c'est parler à haute voix. Et, je suis une catastrophe pour lire un texte à haute voix. Il faut le savoir. Ça, c'est sûrement à cause de la dysorthographie. Et donc, bah, voilà. Mais, je te ferai un récap avec quelques images ou des trucs comme ça. Je ne sais pas encore. Et, j'ai aussi envie de tester un jeu. Je vais me faire... Attendez, pardon. Ça, c'était donc Ravi, mon fond d'écran. Voilà, voilà. Voilà, c'est ces automégames-là que j'ai pris. Je ne sais pas si tu verras très, très bien les titres. Mais, je pense que oui. Et donc, ici aussi, il y a une application de... Tu sais, comme les trucs de piano ou de guitare, etc. Mais là, c'est version K-pop avec des musiques de K-pop. Et donc, j'ai trop envie d'en faire. Même si, je sais très bien que si je fais ça sur YouTube, je vais me faire strike au niveau des musiques, etc. Mais, j'ai quand même envie de tester. Et de faire peut-être un direct Instagram. Enfin, pas forcément Instagram. Mais, tu vois, de faire une rediffusion de l'esplay ou autre. Là, oui. S'il n'y a pas besoin de parler. Enfin, en tout cas, de lire à haute voix. Mais sinon, voilà. Alors, j'ai pris Itredol. Parce que c'est un truc, en fait, un automégame avec des idoles. K-pop. Nightmare harem. On a pris aussi Honey Magazine. Et Les 7 maris. Donc, ouais, c'est un truc où la femme a 7 maris différents. Bon, tout va bien. Mais, toujours été, j'ai voulu, donc, enfin, ça fait deux ans que je dois le faire. Mais, mon ancien téléphone, il n'y avait pas beaucoup de place. Donc, à chaque fois, j'en téléchargeais deux. Enfin, j'en supprime un. C'était l'enfer. Donc, là, je vais pouvoir revivre ce téléphone. Voilà. Donc, oui, j'ai prévu ça. Alors, jeux vidéo, pourquoi pas ? Mais, ça serait uniquement, du coup, des jeux vidéo d'origine asiatique. Je ne mettrais jamais, par exemple, c'est quoi ? Allo, par exemple, qui est américain ou des trucs comme ça. Il est hors de question que je mette des trucs. Voilà, des jeux vidéo. Même si l'illustration ou quoi, les personnages ou quoi font Asie. Mais, si ça vient d'un autre pays, je ne le ferais pas. Ça, j'aimerais. Mais, les play, en fait, ici, on a... Enfin, tant qu'on n'a pas la fibre, et ça, ça serait 2021. Je n'ai pas du tout une bonne connexion. Le problème aussi, c'est qu'il faut que je me dégage forcément plus de temps que faire les trucs manga. Donc, pour l'instant, pas tout de suite. J'attends de laisser passer au moins tout 2021, honnêtement, pour voir ce genre de choses. Mais, oui, il y a d'autres choses qui vont arriver. Il y a des vidéos voyage. Il y a des vidéos, du coup, sur la nourriture. Mais pas que des dégustations, genre des dégustations de snacks, mais du coup, des vidéos sur les restaurants. Bon, il y a d'autres choses qui arrivent, mais il y a aussi des choses que je ne peux, et je le redis une fois de plus, que je ne peux pas faire tant que je n'ai pas certain nombre d'abonnés. C'est con, mais il y a des maisons d'édition. Par exemple, on me dit, ouais, pourquoi tu n'es pas en partenariat avec machin ? Mais parce que machin, ils demandent 3000 abonnés. J'ai 2500, je viens juste de les passer, j'ai 2520 abonnés au jour où je filme. Donc, je ne peux pas. Si on me dit, ouais, mais voilà, il y a des trucs, il y a même des collabs. J'aimerais les faire, sauf que certains youtubeurs regardent le chiffre que tu as. Et si tu as moins qu'eux, ils considèrent que tu n'es pas leur égale, et donc te foutent un vent. C'est la réalité. Et c'est dommage, parce que moi, donc il faut savoir que pour moi, franchement, le chiffre, je n'en ai rien à foutre. Parce que j'ai contatté pour, en tout cas, la vidéo des youtubeurs mangas qui conseillent un manga pour l'été. J'ai contatté vraiment tous les youtubeurs que je suivais. Et oui, il y a une abonnée, je crois qu'elle n'a que 300 abonnés. Il y a une youtubeuse qui a, je crois, 300 abonnés. Leila, je crois qu'elle a 300 ou 500, un truc comme ça. Dragmar, vu qu'il a perdu sa chaîne, il est à 300 abonnés. Erwan Manga, il est tout petit aussi. J'essaie de le tirer vers le haut. Au contraire, je me dis que justement, vu que moi, j'ai pas mal d'abonnés, j'ai envie de tirer certains vers le haut, de leur créer une visibilité. C'est aussi pour ça que j'ai contatté beaucoup de plus bas que moi au niveau de nombre d'abonnés. Parce que je me suis dit que ça faisait aussi, d'une pierre de coup, un partage de youtubeurs. Et justement, ça. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire pour l'été prochain, j'ai très envie l'été prochain de faire une semaine, une chaîne youtube. Et donc, en fait, via ma chaîne youtube, je laisserai un youtubeur faire sa promo sur ma chaîne et dire, voilà, je m'appelle, salut, c'est Erwan Manga. Alors moi, sur ma chaîne, je fais des bilans lecture, je fais des hauls, je fais ça, je fais ça et venez me voir. En gros, je pense l'été prochain faire ça. Je l'ai pas fait cette année, tout simplement parce que je me suis pas pris assez à l'avance et que j'aimerais atteindre presque les 3000, tu vois, espérer du coup que d'ici l'été prochain, j'atteigne les 3000 pour te proposer ça. Parce que je me dis, ça leur fera encore plus de visibilité. Voilà. Désolée Erwan de t'avoir utilisé comme exemple. Voilà. Mais il faut savoir, j'aime bien ce qu'il lit. Et en plus, on a plein de points communs au niveau des lectures. C'est un truc de dingue. J'ai découvert en plus totalement par hasard. C'est une pépite. Alors, préfère rester sur le manga. Ah oui, d'accord. Ou tu préfères rester sur le manga. Non, en fait, le manga, c'est vraiment la facilité. J'ai voulu me tenter l'anime, mais à chaque fois, je trouve que je fais beaucoup moins, la moitié de vue sur les animes que les mangas. Mais pareil, les animes, il faut savoir que lire un manga, ça me prend quoi ? Une, deux heures ? Deux heures ? Et c'est tout. Si je regarde un anime de 12 épisodes, ça va me bloquer une journée. Si je regarde un anime de 24 épisodes, ça va me bloquer deux jours. Sur deux jours, je peux faire vachement de choses. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'essaie d'en présenter qu'un, une semaine sur deux, au final. Je suis redescendue à une semaine sur deux pour les animes, parce que sinon, ce n'était plus possible. Mais voilà, parce que du coup, ça me prend trop de temps. Après, cet été, je vais essayer de torcher ça, de vachement avancer, de faire lecture manga et anime, et faire que ça quasiment en mes journées, vu que j'aurai déjà les vidéos de filmer. Il n'y aura plus qu'à faire quelques montages, mais c'est tout. Mais oui, après, je voudrais vraiment me diversifier dans plus de choses. Mais pour l'instant, je suis un petit peu bloquée. Que penses-tu que doit avoir un bon manga ? Honnêtement, juste un scénario très bien travaillé et parfaitement développé. La qualité de dessin, honnêtement, j'arrive à passer autre que un manga puisse avoir une qualité de dessin. C'est pas terrible si le scénario est bon. Et juste qu'on lui laisse, en fait, l'auteur... Parce que moi, je sais qu'en tant que... Alors, j'écris des mangas, voilà. Et souvent, je sais que dans ma tête, ça va faire 7 tomes, ça va faire 11 tomes, ça va faire 5. Ça va faire... Je le sais dès le départ. J'ai déjà quasiment tout, moi, de réfléchir dans la tête avant que je commence à écrire. Et je sais déjà que je veux que ma série soit en 7 tomes. Et c'est là où c'est dommage, des fois, c'est que... Voilà, et je sais que, par exemple, Show Me Love de Akata, l'auteur nous dit très clairement qu'apparemment, l'auteur devait avoir l'idée de base, mais qu'on lui a dit, t'as 5 chapitres. Tu te démerdes, tu fais ça en 5 chapitres, pas plus. Du coup, la fin est bâclée, et ce qui est très dommage. Donc voilà, et après, quand je lis de tout, voilà. Peut-être si, d'arrêter quand même que les viols, viols à outrance. À un moment donné, le consentement, c'est bien aussi. Je veux bien qu'il y ait des petits jeux érotiques, etc. Mais quand les personnes sont consentantes, oui, les viols à foison, ça commence à bien faire. Parce que je ne vais pas dire non plus que ça banalise la chose, mais quand même. Compares-tu certains mangas que tu lis à certains mangas que tu as déjà lus ? Oui, notamment Happy Mariage, qui est assez ressemblant à Ma Petite Maîtresse, qui est assez ressemblant à un autre titre. Et vu que je les avais lus la première fois assez proches, j'ai fait une overdose. Honnêtement, le dernier, je n'en pouvais plus. Il y en a, il était vachement plus court. Il était vraiment très, très condensé, mais c'était la même chose. Et Ma Petite Maîtresse, si je ne dis pas de bêtises, est Andy Tom comme appui mariage. Et donc, je voyais tellement, tellement, tellement de similitudes, de copier-coller. Et il y a un autre titre aussi, où j'en ai parlé dans ma vidéo, où très clairement, mais c'était pompé de ouf. On revoyait vraiment, et en plus, quand je les ai lus, je les ai lus dans le bon sens. C'est-à-dire, la première lecture que j'ai eue, c'était vraiment le premier manga qui a été sorti, et l'autre qui a été sorti après. Mais c'était tellement flacrant que c'était pompé. Là, oui. Après, il y a beaucoup d'histoires qui sont complètement différentes. Je veux dire, par exemple, après La Petite, tu ne peux pas le comparer avec un autre, parce qu'on n'a jamais vu de mangas qui vont parler, justement, d'une jeune fille qui est amoureuse d'un vieux coulomb, qui ne ressemble à rien, qui n'a rien pour lui. Voilà. Alors, après, oui, il y a beaucoup de romances qui se ressemblent, surtout dans les shoujo. Mais sinon, il y a quand même pas mal de choses différentes. Après, oui, il y a surtout, par exemple, là, j'ai lu le nouveau manga de Pika, Swimming Ace, je crois. C'est le truc de la plage, enfin, le truc de la plage, le truc de piscine, de natation. Au niveau de la grande ligne, on est sur un personnage qui est trop petit pour faire un sport. Grosso modo. Après, oui, il y a le côté de l'enfant prodige, tout ça. Mais grosso modo, on est sur un enfant trop petit pour faire de la nage. Ça m'a fait penser, sur le coup, quand je l'ai lu, j'étais à 15, comme... Comment ça s'appelle ? Le truc sur le rugby, voilà, que j'ai présenté il n'y a pas longtemps. J'en anime. Donc, sur le coup, oui, je me suis dit, oh, tiens, la similitude. Mais c'est tout. Après, voilà, après, pareil, quand il y a certains survival games, je me dis, oh, ça, ça ressemble vachement à un machin. Mais après, il y a beaucoup, quand même, de mangas différents. C'est surtout quand tu tapes dans le shoujo, où tu peux voir beaucoup de ressemblances. Peut-être quand tu es dans les shonen, les grands classiques, que tout le monde regarde, etc., les gros trucs à rallonge. Il y a peut-être des similitudes, mais moi, ça ne m'intéresse pas, ce genre de titre. Donc, je ne serai pas à te dire. Après, si. Par contre, est-ce qu'on en parle ou pas du copier-coller de Naruto avec Boruto ? Ou pas ? J'ai à peine aperçu, j'étais, wow. Wow. J'ai dû regarder des épisodes, ça. J'ai décroché des fêtes. Alors, voilà. Pourquoi revends-tu autant de mangas et ne pas les collectionner ? Alors, déjà, principalement, de base, je revendais uniquement les mangas que je n'avais pas aimés. Les mangas qui avaient été des flops, les mangas qui avaient été des bofs, etc. Maintenant, je revends aussi certains titres que j'aimais, parce que je sais très bien que je ne le relierai jamais. Et il y a certains titres, comme Après la pluie, que je revends parce que j'ai besoin de fric, et que je n'ai pas d'autre solution. Voilà. Donc, il y a quelques titres comme ça que je regrette. D'ailleurs, Aromantique Lost Story est en train d'être racheté en ce moment. J'ai racheté ça à une fille sur Vinted. Elle me l'a fait pour pas cher, donc je suis contente. Il y a deux, trois titres. Il y a encore un ou deux titres de Akata, comme ça qu'il faut que je récupère, comme celle que je suis, qui est en deux tomes. Donc, ça, ça va. Ben voilà. Après, il y a certains titres que j'ai revendus, tout simplement parce que je n'ai pas aimé. Souvent, c'est ça que je n'ai pas aimé. Mais il y a des titres aussi que j'ai aimé et que je revends parce que je sais très bien que je ne le relierai pas. Il y a des titres où tu le sens, en fait, que tu te dis « Non, lui, je n'ai pas du tout envie de le relire. » Je l'ai aimé. Ça peut être un giga coup de cœur. Mais tu sais, tu ne le reliras pas. Parce que de toute façon, il y a tellement de mangas qui sortent et tout ça. Si tu savais la pile de titres que j'ai à relire et quand tu regardes ma vidéo pile à lire et tout ça, ou même à Mangatech où je te présente des titres qui sont vraiment à relire, il y a deux ou trois titres, quatre ou cinq en fait, qui sont dans mes étagères que je n'ai pas mis dans la partie pile à lire mais qu'il faut que je relise pour te faire une vidéo. Donc très clairement, je sais très bien que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas la fois deux. Et voilà. Après, il y a deux ou trois titres comme Maïd Sama. Bon, tant pis, j'ai aussi à faire l'œil de Maïd Sama. Mais après l'appui, où je regrette amèrement. Mais après l'appui, il m'a rapporté 30 euros à peu près. Et ça m'a permis de participer à un de mes déplacements que j'ai fait en octobre, pardon, où je suis allée soit à Paris, soit à Nantes. Donc le choix a été vite fait. Il y a des trucs comme ça où je n'ai pas trop de choix en fait, tout simplement. Et il y a des titres que je revends à contre-cœur, ça faut le savoir. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc cette petite vidéo, enfin c'est long, je pense, FAQ est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant ou commentant. Je pense que tu le sais déjà. N'hésite pas à aller voir les deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation. Ici, à t'abonner, si ce n'est toujours pas fait, mes réseaux sociaux pour Ibi Otaku. Mais si tu veux tous mes réseaux sociaux, donc des réseaux sociaux neutres comme Snapchat ou TikTok, ils sont dans la barre d'infos. Voilà. Et si tu veux aussi mes autres chaînes, c'est dans la barre d'infos. Ou dans la page d'accueil de la chaîne YouTube. Sur ce, à bientôt. Bye bye. On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive.